Le Président de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations d'éleveurs Mesdames, Messieurs, les membres de l'ADAM Distingués invités en vos rangs et grades respectifs Mesdames, Messieurs Et une grande fierté que je préside au nom de son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal La 13e édition du Salon international de l'élevage De l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races Force est de reconnaître que ce salon, plus connu sous l'acronyme de Saladam Fait partie des activités phares inscrites sur l'agenda national de l'élevage Il se caractérise par sa montée en puissance Mais aussi à travers l'annualité de son organisation Son ouverture aux pays de la sous-région Mais également et surtout par le nombre de plus en plus importants d'exposants Ces résultats traduisent l'engagement, le sérieux et la détermination de ces organisateurs Je voudrais vous féliciter pour votre travail inlassable Au service de la promotion des espèces animales Notamment l'espèce ovine Les performances zootiques que vous avez réalisées à travers la création de la race Ladoum Vous ont valu la reconnaissance dans ce domaine Au plan national comme au plan international C'est pourquoi, M. le Président Aboukham Je voudrais vous exhorter A persévérer dans l'effort d'amélioration génétique ovine Et à œuvrer davantage à une meilleure diffusion du progrès génétique enregistré A travers une plus grande articulation Entre le système d'élevage ovine intensif Et le système pastoral Je vous assure de mon soutien Et celui de mes collaborateurs Car votre capacité participe activement à l'atteinte des objectifs poursuivis par mon département Relativement relativement à l'accroissement de la production et de la productivité des différentes filières animales Mais aussi et surtout à la diversification des revenus Et aussi à la création d'emplois Notamment pour les jeunes et les femmes Qui constituent les principales cibles de son Excellence M. le Président de la République Mesdames, Mesdames, Mesdames Avant de poursuivre mon propos Permettez-moi de remercier toutes celles Et tous ceux qui ont bien voulu prendre part à ce grand rendez-vous Notamment nos hôtes de la Gambie Du Mali Du Maroc De la Mauritanie Et du Niger Merci D'être venus pour échanger avec nous Vos riches d'expérience Dans le cadre de l'activité qui nous réunit aujourd'hui Par notre présence Nous avons voulu Mes collaborateurs et moi Vous exprimer Tout le respect L'attachement et l'intérêt particulier Que nous accordons A tout ce que vous êtes en train de réaliser Pour contribuer chaque jour Davantage au développement du secteur de l'élevage Le thème que vous avez choisi cette année Culture fourragère Et formalisation des bergeries Traduit de fort belles manières Votre engagement a participé à la réalisation De la vision de son excellence Le président de la République De faire de l'élevage un secteur performant Capable de satisfaire les besoins des populations En produits animaux Et d'assurer bien sûr La promotion socio-économique des acteurs Il est heureux de noter Que les actions qui s'attachent à ce thème S'inscrivent en droite ligne De la mise en oeuvre des récits Que le chef de l'Etat a donné A l'occasion de la 6e journée nationale de l'élevage Organisée le 28 novembre 2019 A Cahiers Autour du thème Culture fourragère Amélioration génétique Comme créneau porteur d'emploi Pour les jeunes et les femmes Mesdames, Messieurs, chers invités Il s'agira Beaucoup plus que par le passé De travailler pour faire De l'élevage une activité économique plus rentable Et tourner surtout vers le marché Pour cela Il nous faut produire plus et mieux Pour la satisfaction des besoins de nos populations Pour accompagner toutes les dynamiques De promotion socio-économique des acteurs Des différentes chaînes de valeur Des filières animales Il me plaît de porter à la connaissance des élèves Et des participants à ce salon Les initiatives en cours Dans mon département Pour plus de financement du secteur Mais aussi l'amélioration de l'accès aux fonciers des acteurs Notamment par la création d'unités de production d'élevage Et la promotion des cultures fourrageurs Conscient des défis Je me suis attelé de ma prise de fonction A nouer des partenariats avec les institutions financières Fortes, capables de nous accompagner A la réalisation des ambitions de son Excellence Le Président de la République De faire de l'élevage Un véritable évier d'émergence socio-économique A cet effet Je peux vous annoncer ici Qu'en partenariat avec les partenaires techniques et financiers Avec comme chef de file la BAD et la FAO Qu'un programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal Sera élaboré de manière consensuelle et inclusive Avec l'ensemble des acteurs de toutes les régions du Sénégal et localité En somme Tous les acteurs des moyens des chaînes de valeur Des différentes filières animales Seront concernés par ce programme national D'une envergure hautement importante Mesdames, Messieurs Au regard de la qualité des spécimens exposés Dans les différents stands que nous venons de visiter Je sais pouvoir compter sur votre savoir-faire Mais aussi sur votre générosité En la matière d'amélioration génétique des races De la production et de la productivité de nos élevages au vin Sous-titrage Société Radio-Canada